Classe égale à H.R.L. Nolwenn-Leroy vient de dévoiler la pochette de son prochain album, La Cavale, dont la sortie est prévue pour le 12 novembre 2021. La jeune et jolie bretonne de 38 ans a partagé un cliché poétique et sensuel sur son compte Instagram. Posant au bord de l'eau à côté d'un cheval noir, Nolwenn-Leroy joue les fées, habillé d'une robe blanche fendue et dos nu. Un look virginal adopté pour son grand retour sur scène. Quelle joie de pouvoir enfin vous faire découvrir la pochette de mon nouvel album. Prête pour le grand départ, avec Black, au grand galop jusqu'au bout de la nuit. La Cavale est aujourd'hui disponible en précommande physique et digitale. Pour fêter ce grand jour. Je vous en offre un nouvel extrait le tournis, à noter la chanteuse, apparemment heureuse de partager la nouvelle avec son public. Grande gagnante de la deuxième saison du télécrochet Star Academy, Nolwenn-Leroy revient avec des titres pop et des ballades romantiques et oniriques. Avec Brésil, Finistère, son nouveau single écrit et composé par Benjamin Biolet. La maman de Marin, 3 ans, nous invite à danser. Dans mon beau corsaire, Nolwenn-Leroy fait une belle déclaration à son jeune fils. Fruit de son union avec le tennisman français Arnaud Clément. Très proche de chanteur Christophe, décédé le 16 avril 2020 à Brest, Nolwenn-Leroy a eu une pensée pour lui et lui a dédié une chanson en hommage qui s'intitule La Cavale et donne son nom à ce huitième album. Avec Christophe. On était tout simplement potes. On allait dîner ensemble. On parlait souvent de l'Auvergne. Parce qu'il avait des racines là-bas. Lorsqu'il nous a quittés, j'ai eu envie d'écrire ce texte. La Cavale, pour lui rendre hommage, expliquait l'artiste sur les ondes de France Inter, le 8 septembre.